Raymond Domenech, Valde Marquita, est-ce que c'est une relation de confiance ? Est-ce qu'il y a une vraie volonté, un vrai projet ? Ou est-ce que Valde Marquita a fait un choix pour avoir un entraîneur clinquant, faire du bruit et faire parler de lui comme c'est souvent le cas ? Messieurs, votre avis ? Écoute, je pense qu'on va laisser parler Sébastien Piocell, parce que lui aussi, tu as oublié de dire qu'il avait eu un nouvel entraîneur sous le sapin dans son ancien club du FC Nantes. C'est ton club ? C'est mon club, mais ce n'est pas le cadeau que je souhaitais. Encore une fois, je ne veux pas taper sur Domenech, parce que pour moi, le vrai fautif, c'est Kitta. La seule chose qui me dérange, après on va aller un peu plus loin, c'est le fait que lui, il ait accepté ce poste-là, alors qu'il y a deux ans, trois ans, quand Ranieri est venu à Monaco, il ne voulait pas qu'il entraîne parce qu'il avait dépassé les Nantes. Et quand il est venu à Nantes, il ne voulait pas qu'il entraîne. Parce qu'il n'avait plus de 65 ans, c'est ça. Et là, aujourd'hui, alors qu'il est encore président de l'Unecatef, il accepte le poste, certainement pour six mois, alors que ça aussi, c'était un débat. Donc, quelque part, il se donne la possibilité, peut-être de finir sur une bonne note. On saura peut-être dans six mois. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, il n'y a aucune chance que ça aille plus loin que le mois de juin. qui tâche, je ne suis même pas surpris. Parce que s'il avait fait un bon choix, c'est à ce moment-là que je serais tombé de ma chaise. Il enchaîne les mauvais choix depuis le début. Gourcuf, c'était un mauvais choix ? Pour moi, oui. En tout cas, ce n'était pas un choix par rapport au fait de vouloir faire monter les jeunes du centre de formation. Gourcuf, il ne faut pas se tromper, même si, à un moment donné, de son passage à l'orient, on disait que c'était un entraîneur qui se rapprochait un peu d'école nantaise de l'époque. Ce n'est pas un entraîneur qui fait forcément confiance aux jeunes. C'est un entraîneur qui utilise en général 13, 14 joueurs. Je donne l'exemple d'Olivier Monterubot. Quand il était parti à l'orient, il avait mis longtemps sur la touche alors qu'il correspondait complètement, a priori, à son style de jeu. Moi, je pense qu'il n'y a aucun coach qui est quitta compatible, tout simplement. Et aujourd'hui, vraiment, s'il y a quelqu'un qui doit partir, c'est lui. C'est lui et seulement lui.